Le Grand Grogue Blanc, Torvin, est prêt à affronter son passé. Et nous, nous sommes prêts à affronter une créature incroyable, imposante, impressionnante et dangereuse. Alors c'est parti, la chasse ne fait que commencer. Attention, je vous laisse en totale immersion. Je suppose que tu connais la route. Le tout est de savoir si tu es prêt à la suivre. Quoi qu'il arrive durant la chasse, demande-toi ce que fait Torvin. D'ailleurs, j'aimerais mettre ça en pratique en toutes circonstances. J'espère que l'entraînement entre. Sinon, le puissant Grogue t'enverra t'encastrer dans un mur. Je suis prêt à combattre le Grogue. Et c'est ce que tu ferais, combattre, sans finesse. Il ne suffit pas de trancher. Il y a quelque chose de plus grand dans la chasse. De ton point de vue, non, tout est plus grand. Mais ce Grogue est très, très grand. Oh, attends, tu crois de moi. Les Grogues sont une des plus vieilles espèces du Mordor, et de loin la plus mortelle. Il y a longtemps que je n'ai pas affronté ce Grogue. Espérons seulement que le temps l'aura moins épargné que moi. Un jour, avec mon associé, j'ai pisté un Grogue du mont Dolmed jusqu'à Nogrod. On a fini par le tuer, mais on est resté coincé deux jours sous ses pattes. Je l'en ris encore. La dernière fois que j'ai vu la bête, c'est quand je l'ai traqué jusque dans son antre avec mon vieil associé. Comment en as-tu réchappé ? Par chance. Le Grogue m'avait assomé. À mon réveil, il avait déjà tué mon associé. Si j'avais dû affronter la créature seule, je serais mort. Je chasse ce Grogue depuis près d'une décennie. Ça fait beaucoup d'années consacrées à une seule bête. Tu crois ? Ça indique peut-être que tu prêches mieux que tu ne chasses ? Ah, très drôle, Capitaine. Je n'oublierai pas de rire quand la bête te dévorera. Le puissant Grogue fera ma légende. Les nains se souviendront longtemps de Torvain, le chasseur. Je veillerai à ce qu'on cite ton nom quelque part. Les caragores sont trop calmes. Je ne crois pas que le Grogue soit chez lui. Alors on entre et on attend. Dans le buccade ? On se croirait à l'armée. On se croirait à l'armée. Elle coupe comme le jour où notre père l'a forgée. Elle coupe comme le jour où notre père l'a forgée. La Grogue soit chez lui. Elle dit qu'en se croirait à l'invite. Elle dit qu'on et le Bubon sur leiel. La Grogue soit chez lui. Elle dit que tu ne peux pas entrer. Je vous remercie. C'est parti ! Le Mourg est tombé. L'histoire se répète. Suivez les conseils de temps. Règle 1, peu importe. Improvisable. Il est trop fort. Je dois attaquer de loin. Un tir à la tête. 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 On peut dire ça, oui. La prochaine fois, tu me laisseras m'amuser. Oh non, non. C'était la dernière fois. J'ai d'autres proies à chasser. T'auras sûrement besoin d'aide. Qu'est-ce que tu dirais qu'on délisse nos... non, c'est un tir à la tête. Non, c'est un tir à la tête. Non, c'est un tir à la tête. J'est un tir à la tête. J'est un tir à la tête. J'est un tir à la tête. J'espère que Torvin pourra rentrer chez lui maintenant que sa chasse est terminée. S'il y parvient, il ne retrouvera pas son chez lui comme il l'a quitté. Alors, voyons voir la nature. Et du coup, le gros légendaire, le grand gros plan que nous avons officiellement chassé et vaincu grâce à l'aide... Enfin, avec l'aide de Torvin le nain, chasseur de bêtes. Et donc, amélioration. Voyons voir. Ah oui, donc on a 2330 myriades. Voyez, parce que du coup, on a rempli les objectifs bonus de toutes les missions de chasse avec Torvin le nain. Du coup... Aïe, aïe, merci. Il nous manque quand même 70 myriades pour augmenter notre nombre de flèches au maximum. Par contre, on peut augmenter notre concentration au maximum. Donc, on pourrait au moins faire ça. Voyons voir. Est-ce que j'attends ? Est-ce que j'économise pour les flèches ? Je prends la concentration. Non, vous savez quoi ? On va économiser pour les flèches. On va faire ça. Ouais, non, c'est mieux. Et alors, attends, je regarde juste... Ah oui, les compétences. Ça, il faut qu'on gagne encore 116 points de pouvoir pour débloquer l'avant-dernière ligne de compétences. Ouais, on va économiser pour l'instant. Et alors, attends, je récupère juste la plante de vignole, là, pour le défi de survie. Hop ! Voilà, défi de survie 10. Deux élagaran sur deux et deux vignoles sur deux. Maintenant, il faut qu'on récupère trois plantes de lait bleu. Donc ça, en règle générale, c'est dans les grottes, sous les ponts. Enfin, sous les ponts en pierre, je veux dire. Donc, il faut qu'on récupère encore trois plantes de lait bleu. Bon, et du coup, c'est officiel. Nous avons officiellement terminé notre chasse dans la région de Nourne. Du moins, notre chasse avec Torvin, le nain, chasseur de bêtes. Dans la région de Nourne, on a chassé les caragores, les caragores féroces, les grogues, les grogologues, les gros cornus, le grand grog blanc. Mais, alors, je dis ça au passage, sans vouloir vous spoiler. On a terminé, on va dire, la première chasse avec Torvin dans la région de Nourne. Mais, croyez-moi, la chasse ne fait que commencer. Ça, c'était la première chasse, mais il y en aura une deuxième. Si vous voyez de... Si vous voyez de quelle campagne je veux parler, la chasse est loin d'être terminée. Vous verrez. Vous verrez. Bon, et maintenant qu'on a terminé le côté... Enfin, maintenant qu'on a terminé l'histoire principale avec Torvin dans la région de Nourne, il faut maintenant qu'on aille retrouver la reine Marouen. Enfin, la reine du rivage d'âme Marouen et sa fille littarielle de la mère de Nourne. Mais je pense que ce sera pour les... Donc, ce sera pour les trois prochains... Les trois prochaines vidéos, pour les trois épisodes et les trois let's play suivants. Parce que oui, du coup, vous avez compris, comme les trois missions principales avec Torvin, il y a également trois missions principales avec la reine du rivage... Enfin, avec dame Marouen et sa fille littarielle. Et du coup, on a une progression totale de 63% dans le jeu, l'ombre du Mordor, parce qu'on a terminé 15 missions principales sur 20, 12 missions de sauvetage d'exilés sur 24, 2 légendes de l'épée sur 10, 4 légendes de l'arc sur 10, 3 légendes de la deck sur 10, 9 défis de survie sur 10, 8 défis de chasse sur 10, on a récupéré 26 études d'ins sur 32, et 30 artefacts sur 42. Et du coup, je vais regarder maintenant, comme d'habitude, combien de temps ça fait qu'on est en vidéo. Ça fait 17 minutes. 17 minutes et 30 secondes. Parfait. Comme les deux épisodes précédents, c'est quand même une coïncidence assez bizarre, ou alors c'est moi qui suis extrêmement précis et carré avec mes vidéos. Bon, en même temps, ce serait logique, ça c'est lié à mon autisme. Tout est question d'organisation, précision et perfection. Eh oui ! Eh toc ! Remonte ton slibard, l'autard ! Quoi ? Non, mais c'est une expression un peu... Eh oui mémé ! T'es bien louché ! Hé 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 ! Non mais oui ! Non mais je vois ce que vous voulez dire, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada